On va jouer au quiz première fois, je vais vous donner où ça s'est passé pour tous ceux qui sont autour de la table et vous allez essayer de trouver entre vous. Dans la garçonnaire de mon père, sous l'eau dans une piscine, qui a fait ça la première fois sous l'eau, sous l'eau dans une piscine, qui a fait ça dans le lit d'un homme plus âgé, qui a fait ça en colonie de vacances, d'ailleurs colonie je crois qu'il n'y a qu'un N, merci, si on pouvait éviter les fautes d'orthographe, parce que je vous le dis j'ai encore acheté le Goncourt tout à l'heure, c'est bon, dans sa chambre, merci, ah ils vont le refaire, t'as raison ? Ils vont le refaire, ils vont le refaire, bravo, bravo, alors voilà, dans un champ et à la fête du collège, alors moi j'ai surtout envie de savoir qui l'a fait à la fête du collège, parce que, ah je vois qui c'est là, je m'attendais pas à ça, alors à votre avis, qui a fait ça dans la garçonnière, dans la garçonnière de son père, tout simplement, Gilles, Gilles Verdez, non c'est pas vous, Isabelle, Isabelle, non, 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 Thierry Moreau, Thierry Moreau, non, Enora, non, c'est pas Enora non plus, c'est d'accord, c'est toi, bah oui c'est moi, c'est Christophe Carrière, ah oui, vous savez que le problème du dépucelage, c'est qu'il faut trouver l'endroit, parce que généralement on est jeunes, voilà, il faut aller chez Kiloutou, il faut aller chez Kiloutou, voilà, il fallait que je trouve l'endroit, et mon père qui était assez chaud, Ça va durer longtemps, juste, il m'a prêté. Votre père qui était assez chaud, vous l'a prêté ? Il lui a prêté ? Ah oui, voilà, vous me demandez, je vous réponds. Très bien, merci, en tout cas, c'était une super anecdote, c'était génial. Tu lui a demandé, tu t'as prêté sa copine ? Oui, il m'a proposé. C'était une super anecdote, j'ai adoré ça. Sous l'eau dans une piscine, qui a fait ça sous l'eau dans une piscine ? Commandant Cousteau ? Commandant Cousteau, non. Qui ? Moreau ? Moreau, non. Nabila. Nabila. Excusez-moi, vous, vous êtes Nabila ou Lohana ? Parce que... On va voir. Dans une piscine, c'était bizarre. Je ne sais plus. Et donc, alors, racontez-nous, comment ça s'est passé ? Je ne me rappelle plus trop. Bah ouais, mais quoi, c'était dans une piscine ? Quoi ? Mais c'était il y a longtemps ? Bah tous sont en même temps, s'il vous plaît. C'était quand ? Arrête, ça me stresse. Bah, il y a longtemps. C'était quoi, il y a genre... Non, il n'y a pas trop longtemps, genre. Mais vous avez quel âge, vous, déjà ? 22. Parce qu'à chaque fois, elle change d'âge, elle prend... Chaque jour. Hier, elle avait 21, aujourd'hui, elle a 22. Demain, elle va avoir 42. Non, mais elle, c'est un truc de fou. Je peux lui poser une question ? Est-ce que c'était une piscine municipale ? Non. Est-ce que c'était une piscine à vagues ? Mais non, c'était une piscine d'un club med. Du club med. Non, c'est vrai. Est-ce qu'il n'y avait pas de vagues au début et qu'il y en a eu à la fin ? Ouais. Non, et alors, et donc, c'était qui ? Bah voilà, je ne sais plus. C'était un Français, un étranger ? Un... Un... Un quoi ? Un Français. Apparemment, elle ne lui a pas parlé, hein. Ouais, et ça n'était pas marqué, ça. Non, non, et alors, un Français, quoi, il était dans le club depuis longtemps ? Il était dans l'eau ? Et alors, mais alors, genre, genre, il n'y a que des Français dans l'eau. Elle arrivait dans la piscine, elle fait, il y a un Français, s'il vous plaît ? Tous les Espagnols, vous sortez, les Allemands aussi, je veux des Français. Et alors, et donc ? Et donc, voilà, quoi. Comment il s'appelait ? Bah, je ne sais plus. Pascal. Pascal. Pascal, Pascal le grand frère ? Non. Mais, mais, c'est pas compé, pourquoi, dans une piscine ? Mais parce que j'étais au Club Med, en fait. Ah, d'accord, bah oui, normal, c'est normal. Ah oui, au Club Med, t'es obligé de le faire dans la piscine. J'ai reçu une note d'information, parce que j'y vais prochainement. Oh, la dernière fois... On couche avec votre femme dans la piscine. Sinon, j'en ai vu se faire virer parce qu'il n'avait mis de faire ça dans le lit. Moi, j'ai vu un mec qui a fait ça au tir à l'arc, ils l'ont viré, manu, manu, taille. C'est dans la piscine. Et donc, et après, vous êtes restée avec lui ou vous l'avez plus jamais revu ? Bah, si, je l'ai revu après. Vous êtes restée combien de temps avec lui ? En fait, j'étais en vacances, là-bas, avec ma mère. Ouais, d'accord. Et donc, c'était au Club Med, genre, il y a des activités où on est ensemble. Ah oui, alors là, tout va fait. Allez, maintenant, on va tous se fessent dans la piscine, c'est parti. Il faut gagner un café. C'est ça, allez. Il y a pas d'un lit. Eh, il y a le chat du village qui fait ça. Allez, oh, les mains, oh, les mains, oh, les mains. Je vous rappelle qu'à 15h, il y aura bien sûr le concours de tir à l'arc. Et bien sûr, à 17h, tout le monde à point dans la piscine. Allez, allez. Bien, bien, parce qu'en ce moment, ils sont en train d'investir pour mettre une image très opéra et compréhensible. C'est génial. C'était une des activités. Tu fais le concours de tir à l'arc ? Non, je vais niquer dans la piscine, moi. Allez. Alors, qui a fait ça dans le lit d'un homme plus âgé ? Alors, déjà, la phrase, je ne la comprends pas. Il y a des lits dans le lit d'un homme plus âgé. Qui a fait ça ? Enora. Verdez. Enora, vous croyez qu'enora, elle était que le capitaine Igloo. Non, ce n'est pas Verdez. Dans le lit d'un homme plus âgé, non ? Isabelle. Isabelle. C'est Isabelle. C'est possible. C'est où ? Ils se connaissent bien, ils se connaissent bien. Pauvre Sceau. Alors, pauvre Sceau. Elle, elle est restée dans le reportage. Alors, comment ça s'est passé ? Racontez-vous. Je venais de passer le bac. J'étais... Allez, pour fêter ça, allez, on y va. Faire l'amour me faisait peur. Je me suis dit, il faut faire une fin. Donc, j'ai choisi un homme qui m'apportait son expérience. Je me suis dit, comme je vais lui apporter ma jeunesse, il va être très doux. Donc, vous, vous aviez quel âge ? Exactement. Comme j'ai passé le bac avec deux ans de retard, j'en avais bien 18. Bah non, vous avez 20. Deux ans de retard, c'est 19. Et lui, il avait quel âge ? Et lui, il en avait 46. Ah ouais, quand même. Et donc ? Ah ouais, et bah... Non, mais attendez. S'il nous regarde de là-haut. Non, non. Arrête. Arrête, Riquier. Arrête, Riquier. C'est vrai. Non, mais il... Non, mais il le dit. Chapeau, l'artiste. Alors, et donc ? Et il a été super doux. Ah ouais, bah ouais. Il a dit que quand j'aurais 40 ans, je suis une maîtresse exceptionnelle, j'ai pas eu le temps parce que j'ai bossé très vite. Après, il m'a fait une truite aux amandes et du café au lait. Une quoi, une quoi ? Une truite aux amandes. Une truite aux amandes ? Ah, c'était Georges Pernoud Thalassa. Le gars, il a sorti une truite. Regardez ce que je t'ai ramené. Vous imaginez le mec tout nu avec la truite. Je vais te faire une truite aux amandes, j'ai eu. Il revient en slip, il sort de la salle de bain. Et qu'est-ce que j'ai ramené ? Et alors, il vous a fait une truite aux amandes ? Mais tout ça a été très bien. Ah ouais ? Il s'appelait Roland et donc il a soufflé dans mon corps. Et d'ailleurs, Roland, il a soufflé dans la chanson de Roland. Oh là là ! Waouh ! Eh ouais, eh ouais, on l'en connaît. Maintenant, c'est Roland Garros, il n'est plus que terre battue. Roland Garros. Merci à lui. Allez, qui a fait ça en colonie de vacances ? Vous. En colonie de vacances. Non, c'est pas moi, mais moi j'ai pas... Elle n'a pas joué, lui. Alors, je veux dire, moi, je ne l'ai pas encore fait. Je veux voir, si tu gagnes un peu ta vie, tu vas être payé de Bissine. Ah, Julien. Ah oui ? Julien, c'est vous en colonie de vacances ? Alors, racontez-nous. Eh bien, non, non, en plus, moi, j'en avais pas. Non, non, il n'y a pas de nom, non. Moi, j'étais... Je faisais une colonie de vacances de planche à voler. Je ne pensais pas du tout à ça. Et en pleine nuit, parce qu'en fait, le changement de semaine, tu avais tous ceux qui partaient de la première semaine. Et moi, je faisais les deux semaines. Je me suis retrouvé tout seul dans le dortoir. Et une heure du matin, j'entends... Tu sais, comme Thriller. C'était la monitrice. C'est Gilles Vernaise. Et voilà. Attendez. Quoi, quoi, attends. Non, non, mais n'essayez pas ton bruit. La mono. La mono, j'ai été terrorisé. Mais vous aviez quel âge ? Ah ouais ? Vous aviez quel âge ? Moi, j'avais 16 et demi, 17 ans. Et la mono, elle a quel âge ? 20, 23 ans. Bravo. 23 ? Ouais, c'est comme ça. Quoi ? Elle a fait quoi, la mono ? J'étais le seul de l'autre côté, alors elle n'avait pas trop le choix. Non, non, elle est rentrée dans le dortoir. Elle est revenue carrément s'installer, elle se couchait à côté de moi. Non ! Ouais, là, qu'est-ce que je fais ? Tu sais, un peu comme De Funès, quand il s'aperçoit que l'Allemand est dans son lit. Tu sais, je suis en grosse goutte. Non, mais s'il vous plaît, n'essayez pas de nous embrouiller avec De Funès. Là, c'est pas la grande vadrouille, là. On va se calmer. Ah si, je te promets. Et alors, donc, elle est venue s'asseoir à côté de vous, qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est pas si, elle s'est allongée. Et puis, elle a pris les choses en main. Et à l'époque, il n'avait pas de bons avocats. Et donc, elle vous a mis tout nu. Voilà. Sans aucun doute. Voilà. C'est fort. Elle m'a dit, c'est à prendre ou à laisser. C'est à prendre ou à laisser. Il a fait le jeu des boîtes. Je vais prendre la 22. C'est vrai. Et lui, pas mal. Joli coup. Ça a été le maillon faible, non ? Ah oui, oui, oui. C'est incroyable. On arrête, on arrête. Alors, qui a fait ça, alors là, dans sa chambre ? Ça, c'est bien. Dans sa chambre tout seul ? Dans sa chambre tout seul. Bon, bref. Dans sa chambre tout seul. Qui a fait ça dans sa chambre, à votre avis ? Thierry Moreau. Thierry Moreau. Mais pourquoi non ? Et Nora. Alors, attendez, Gilles Verdez. Et Nora. Et Nora, dans votre chambre ? Bah ouais, classique. Et quoi, avec les parents à côté ? Non, ils n'étaient pas là. C'était un mercredi après-midi. C'était merveilleux. Mercredi après-midi, au lieu de regarder le Club Dorothée, là, apparemment. Non, bah non, c'était quand même pas si... Non, j'étais un peu... J'avais 17 ans. C'était génial. C'était avec mon premier amour. Il y avait des bougies. C'était trop bien. Et c'est devenu mon meilleur ami. Ah non, moi, ça fait rire personne. C'est juste mon meilleur ami. Non, mais il y avait des bougies parce qu'au départ, ils étaient partis sur une séance de spiritisme. Et puis, ils ont vu quelque chose qui faisait rebouger la table. Et je me suis dit, mais pourquoi la table se lève ? Non, c'est pas les esprits, c'est... Je t'expliquerai. C'est pas le... Je crois qu'elle est, là. Hop, allez, allez, allez. Oh, il y a des esprits, chérie. Non, non, c'est mon Zizi. Non, mais c'était trop beau. C'était beau. On imagine, on imagine. En tout cas, ça a l'air très beau. Les bougies, tout ça. Vous avez gardé les bougies ? Oui, j'ai gardé le meilleur ami et les bougies. C'est génial. Et j'ai été témoin de son mariage. C'est vrai ? Non, c'est fort. T'as pu briefer, ça. Et vous savez ce qu'elle a offert pour son mariage ? Une meuf. Allez, regardez. Qui a fait ça dans un champ ? Alors, dans un champ... Ah, ça, ça sent le Verdez à plein nez. Quoi ? Non, c'est Thierry... Vous dites Thierry Moulon-Vendez ? Moi, je dis Gilou avec la pâquerette dans le bec. Quoi ? Gilou avec la pâquerette dans le bec ? Vous dites... Et qui a fait ça à la fête du collège ? Bah, la Moreau. Alors, c'est Moreau à la fête du collège. Je suis sûr que c'est lui. Moreau à la fête du collège, c'est vrai. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, j'étais au lycée, mais en fait, il y avait une fête dans un collège désaffecté à côté du lycée. J'adore. C'était les Jones. Et les gars, on va à la fête du collège désaffecté. C'est ouf ! Ça fait super grave ! Vas-y, il paraît qu'il y a deux correspondants qui sont morts là-bas. C'est ouf ! Il y a des correspondantes espagnoles. Je ne parlais pas un mot d'espagnol parce que je faisais allemand. Elle ne parlait pas un mot de français. Je ne connais pas son prénom. Je ne l'ai jamais revu. Et voilà. Et c'était pas vrai. Donc, elle n'a pas compris ce que tu lui as dit, en fait. Rien. C'est pour ça qu'elle a accepté. Elle a appris un truc, c'est « Que cosa fa pela notte ? » Quoi ? Elle était espagnole ? Qu'est-ce que vous faites pour la nuit ? C'est la seule chose qui a dit. Et là, elle lui a répondu « Tortillas ! » Il a dit « C'est bon, je vais te donner ça sur moi. » Tu n'as pas essayé de lui parler en espagnol, de lui expliquer ? Je ne sais pas le pas espagnol. Elle a craqué sur vous, sur le physique ? Ben oui. C'est possible, si vous étiez très mignol. Et Pierre Perret, un franc succès. C'est vrai, ben oui. Et à l'heure, elle, ça fait comment ? Je ne sais pas. Ça fait comment ? Arrêtez-nous. Mais c'est admissible. Pour des jambons. Quand je ne me donnais pas son prénom, je ne l'ai jamais revu. Le lendemain, elle est partie. Eh bien, elle est là ce soir. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, j'ai même donné la photo à la prod du collège où ça s'est passé. C'est vrai, on s'en fout de voir le collège. On veut voir la meuf. Je vais vous dire, les collèges, on peut dire que ça s'est passé n'importe où. Et Gilles Verdez, ça s'est passé dans un champ. Gilles Verdez, je ne sais pas pourquoi je la sens bien, cette affaire. Il nous a dit que la première fois, pour lui, c'était dans un champ. Vous étiez habillé comme ça. Non, mais ça ne s'est pas bien passé, en fait. Le problème, c'est que c'était dans un champ, mais je suis allergique aux pollens. Le gars était comme ça. Ah oui, donc je n'arrivais pas à ce que j'étais occupé. J'éternel dessus. C'était horrible, quoi. La vache, elle a réagi comment, alors ? Et alors ? Ça a foiré, donc du coup, je coulais de partout. C'était des graminés, en plus. C'était vraiment des sales graminées et bleu-blé. J'étais super allergique et je n'arrivais pas à complétiser, quoi. Le geste horrible. On avait compris, d'accord. Merci. En tout cas, c'est une bien belle histoire. Ça fait rêver tous les jeunes qui nous regardent. Ça va le jour d'attendre la pub. Ah oui, vraiment ? Oui, oui, parce que c'est un bon profil. Sous-titrage ST' 501